Lundi, le leader de l'opposition kenyane, Raila Odinga, a affirmé à Reuters qu'il se plierait à la décision de la Cour suprême. Le 22 août dernier, Raila Odinga et sa colistière, Martha Karwa, avaient déposé une requête auprès de cette juridiction contestant le résultat des élections du 9 août. Lors d'une récente conférence de presse, l'ancien premier ministre kenyan avait réaffirmé sa confiance dans la décision de la Cour suprême, bien qu'il ait déclaré avoir gagné l'élection présidentielle, qui fait toujours débat. Raila Odinga a déclaré qu'il avait les preuves de sa victoire. Il aurait, selon ses mots, atteint 51% des voix nécessaires pour être lu au premier tour, conformément aux dispositions constitutionnelles. Il souhaite un recontage des voix. L'homme politique de 77 ans a perdu sa cinquième candidature à la présidence par une mage étroite d'environ 230 000 voix, soit moins de 2%. Depuis 2012, aucune élection présidentielle au Kenya n'a été incontestée. Et le résultat de cette année a également provoqué des dissensions au sein même de la commission électorale. Sous-titrage Société Radio-Canada